En fait, ça fait plusieurs années maintenant que j'avais envie de traiter ce thème sur la maladie d'Alzheimer, mais je cherchais une porte d'entrée. J'avais envie à la fois de raconter mon histoire personnelle, puisque moi je suis confronté à ça avec ma mère, et je suis tombé sur un texte d'un auteur belge qui s'appelle Erwin Mortier, l'auteur. Le texte s'appelle Psaume Balbutier. Ma mère m'a fait le poussière et la première phrase du roman. Il a mis sa vie entre parenthèses pendant un an pour pouvoir s'occuper de sa mère, malade d'Alzheimer. Au sortir de ces un an, il a écrit ce bouquin, qui sont en fait des centaines de fragments, de petits fragments. Il a passé son année à l'observer. J'ai fait une première adaptation on a beaucoup travaillé au plateau pour pouvoir trouver la bonne adaptation. Donc il y a eu une vingtaine de versions peut-être. Ces deux histoires se sont mélangées. On est dans quelque chose qui est tragique, comique tout le temps. La maladie est une porte d'entrée. Oui, c'est une porte d'entrée pour pouvoir aller parler du rapport filial entre un fils et sa mère. On n'est pas dans quelque chose de pathétique, de triste ou de glauque parce que la maladie peut être glauque aussi. On est deux au plateau avec Pascal Houdot et on a travaillé sur des moments, elle est tantôt la sœur, elle est tantôt l'amie. Le sens de sa présence aussi sur scène, c'est aussi l'ami qui pousse dans les retranchements ce fils. Ça m'a permis à la fois de transcender la maladie, à la fois d'exorciser et en même temps de trouver une espèce de distance dans la vie même avec cette maladie. Il doit y avoir à peu près 70% du roman dans cette adaptation et 30% qui est mon histoire personnelle. Oui, ça reste léger, ça reste drôle. Moi, j'ai jamais autant ri avec ma mère que les deux, trois dernières années. Ça nous a permis de nous rapprocher et de mieux la connaître, de mieux connaître cette femme qui était ma mère. C'est un spectacle d'amour. Il y a plein de spectateurs qui sortent et qui me disent, c'est drôle parce que je ne suis pas concerné par la maladie, mes parents ne sont pas malades à Alzheimer et pourtant, la première chose que j'ai envie de faire en sortant du théâtre, c'est d'appeler ma mère.